Moi c'est Adrien Giovaninetti, je suis d'origine du Val d'Oise. Je suis venu il y a trois ans pour la coutellerie. J'ai fait toutes mes études au conservatoire guitare jazz. J'ai travaillé dans ce domaine, donné des cours, fait des concerts pendant 6-7 ans. J'ai voulu arrêter, j'avais envie de changer de métier. Je voulais faire un métier manuel et la coutellerie est venue un peu par hasard, en essayant de bricoler un truc, ça m'a plu. Une des raisons aussi pour lesquelles je voulais arrêter la musique, c'est partir de la région parisienne, voir aller en province, comme on dit, à Paris, et se mettre au vert un peu. C'est quand même un autre rythme de vie, c'est plus calme, c'est plus détendu, rien à voir. Donc là je vais faire un montage à blanc pour pouvoir façonner mon couteau avant le montage final. Je fais de la coutellerie maintenant, ça va être la troisième année. J'ai passé deux ans en apprentissage et sorti d'apprentissage, je me suis mis à mon compte à mi-temps. J'ai fait donc mi-temps chez la coutellerie Chambriard et à mi-temps, voilà, travail personnel dans mon atelier là où j'habitais à Lombard avant. Au bout de quelques mois, j'ai déménagé et Renaud Aubry m'a proposé de poser mes affaires et mes machines chez lui. On partage l'atelier et on s'entend plutôt bien, donc on va sûrement s'associer au sein de la boîte Artisans Coutelier. Moi, j'ai eu assez de chance parce que la formation en elle-même est quand même assez complète. On apprend vraiment à faire toutes les étapes du couteau, c'est-à-dire le montage, le polissage jusqu'à la conception même du couteau. Après, la grande chance, c'est que M. Béal, le professeur technique, est très, très compétent et il nous laisse le temps aussi de comprendre comment marche un couteau et en fin d'apprentissage, d'aller vers les idées qu'on veut obtenir. Donc, il nous guide, il nous guide là-dessus. Donc, si on veut apprendre quelque chose, on peut. Là, c'est le lombard, un couteau que j'ai dessiné, que j'ai mis au point sur une forme, on va dire, un peu inspirée de couteau traditionnel. Donc, mécanique à ressort, cran forcé. Donc, ça, c'est le modèle que j'ai créé il y a six mois maintenant et que j'essaye de développer. J'ai mis à peu près, voilà, un an et demi, deux ans, à obtenir une forme que je voulais avec la mécanique qui me plaisait. J'aime beaucoup les becs de Corbin, comme ça. Donc, je fais un peu comme le Capucin, on va dire ça. Le Capucin, l'I-Saint-Jo, le Sauveterre. Et voilà, j'ai essayé de créer une ligne un peu simple et élégante. Voilà. Donc, j'ai fait mon apprentissage chez Robert David pendant deux ans. Chez Robert David, j'ai eu la chance d'être un peu en charge de certains modèles de production et j'ai vu pas mal de types de mécaniques où je faisais tous les rangs. Donc, c'était bien sûr de la fourniture, c'était pas de la création de A à Z. Et j'ai eu la chance de gérer tous les rangs de cette fabrication et de voir aussi bien des couteaux avec liner lock qu'avec des ressorts à cran plat, des ressorts à cran forcé. Donc, j'ai pu voir un panel de choses assez grand. Je me posais pas trop de questions sur l'avenir parce que j'ai vite compris que du travail, il y en avait dans les industries, les goutelleries artisanales, les grosses boîtes. J'aurais pu trouver du travail assez facilement. Donc, je me faisais pas trop de soucis. Après, la coutellerie Chambriard m'a proposé un mi-temps. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion. C'était vraiment tout bénef pour moi. C'est-à-dire un salaire fixe assuré et la possibilité de travailler chez moi à mon compte. Après, vu que j'ai côtoyé d'autres couteliers comme Pierre-Yves Joyeux au départ, qui au départ, quand il m'a donné de la sous-traite, il m'a vraiment montré ses gestes pour que je reproduise le même travail que lui. Donc là, j'ai vu d'autres manières de travailler. Pareil avec Renaud Aubry, où là, il m'a vraiment montré sa manière de travailler. Donc, j'ai eu la chance de voir plusieurs facettes, plusieurs facettes, plusieurs manières de travailler. Et en plus d'avoir rencontré des couteliers qui m'ont appris, qui m'ont un peu donné leur savoir-faire. Ça, c'était vraiment génial. C'est une chance inouïe. Moi, ce que je vois du métier de coutelier et du partage de la connaissance, c'est que déjà, les secrets, c'est un peu des secrets de polichinelle. On peut le dire. Il n'y a rien de secret en coutellerie. Peut-être que certaines boîtes veulent garder un peu leur savoir, mais ce n'est jamais du savoir extraordinaire. C'est vraiment de la technique, c'est du travail. Les couteliers que j'ai rencontrés, qui sont souvent des indépendants, m'ont donné leur savoir sans rien attendre en retour. Donc, à ce niveau-là, avec ce qu'on appelle les anciens, il y a une générosité au niveau de ce savoir qui est incroyable. Après, entre nous, la nouvelle génération, qui sont souvent des anciens apprentis, on se connaît plutôt très bien. Et on n'a aucun problème à se donner nos petits trucs, nos petites astuces qu'on nous a déjà données. On n'a rien inventé. Ça tombe au milieu, impeccable. Là, le montage est fini. Pas le couteau, mais le montage. Donc là, je vais repasser au touret pour finir de mettre les pièces au même niveau et polir le couteau. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui sont en apprentissage maintenant ? D'une certaine manière, j'ai un peu sauté des étapes. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment fait mes armes dans une boîte. Voilà, j'ai fait mon apprentissage. J'ai eu la grande chance de commencer par faire de la sous-traitance sur du travail qui était très intéressant, plutôt orienté haut de gamme, luxe. Après, il y a de la place pour tout le monde, mais je suis un peu mal placé, on peut le dire, pour donner des grands conseils. Il faut faire 10 ans dans telle boîte, c'est vachement bien, tu vas prendre le rendement. Ce n'est pas mon cas. Mes couteaux, à mon nom, ils ont assez rapidement bien marché, parce que j'ai fait une vente assez conséquente pour un forum qui s'appelle « Couteaux de poche et de collection ». Et chaque année, je demande à un artisan de faire une série limitée de couteaux. Ça a été une belle ouverture pour mon modèle qui m'a fait un énorme coup de publicité. Après, il faut être humble sur son niveau et en sortie d'apprentissage, c'est pas tout, clairement pas. Je travaille un petit peu avec les chambriards. Ils ont quelques couteaux à moi. Sur Paris, je travaille aussi avec quelques boutiques. Sinon, j'ai un petit site internet. Et là, bientôt, il va être commercialisé sur le site artisan-coutelier.com, là où il y a déjà les couteaux de Renaud Ouvry. Donc, on va intégrer mon couteau. En France et à Thiers, c'est ça qu'il faut développer, finalement. C'est de la belle coutellerie. La belle coutellerie française et tiernoise va dans ce sens-là. Il faut qu'elle aille dans ce sens-là. Il faut que Thiers, comme nos gens à une certaine époque, soit reconnue pour sa qualité. C'est de la belle coutellerie. C'est de la belle coutellerie.